Vendredi le 10, je vais me le prendre à votre café. Comment ça va aujourd'hui? On est-tu encore dans la neige? Maman campagne aujourd'hui, donnez-moi pas une heure de pointe de fou, parce que c'est rare que Marilyn vienne avec moi, parce qu'elle a toujours du football ou quoi que ce soit. Fait que voilà! Et je vous parle du lait aujourd'hui, de Trudeau, je vous parle du tramway, je vous parle de Guy Grenier, un gars qu'on connaissait pas, puis tout à coup on a pas le goût de le connaître. La pluie pour les grévistes, c'est quand même drôle que d'un journal à l'autre, l'interprétation des résultats est différente, je vais vous en parler. Connaissez-vous la déqualification? Un nouveau terme, il y en a en tabarnouche des termes depuis que l'inflation a créé, la rédiflaction a créé, la schwinflation, bon, ça prend ça anglais là. Pis on va parler de ça. Disney va bien. Retour à l'inflation, la Banque du Canada ne fait pas confiance au gouvernement. La production d'olive, le bitcoin qui repart. Et qui est l'homme le plus sexy du monde? Il a 57 ans, un an de plus que moi. Il me reste un an. Un an à travailler ma face. Ça va peut-être prendre plus d'attaque. Ça va prendre plus d'attaque. Ça va prendre plus d'attaque. L'année passée en Angleterre, il y avait aussi Clarkson Farm. Jimmy Clark. Jérémy Clarkson. Qui était un des hommes les plus sexy du UK. Il faut garder espoir les hommes. Il n'y a pas des jeunes hommes qui sont les plus sexy, ça a l'air. Mettez-vous un peu de sérum dans la face. Le mien, le mien. Tu veux un sérum toi? Ben oui. Allez voir, ça va être tagué dans les produits. Parce que dans YouTube, sur TikTok, on ne peut pas encore taguer des produits à TikTok Shop. Mais sur YouTube, ils font de plus en plus pour le commerce électronique. Et on peut taguer maintenant des produits. C'est vraiment le fun. Je vois que vous cliquez souvent dessus. Et ça, ça aide pour la business. Parce que j'aime ça faire ce show-là. C'est le show numéro 992. Mais ce show-là m'aide aussi. Je passe 3 heures par jour, 4 heures par jour des fois à lire les journaux et à monter ce show-là. Merci d'être là. Et en même temps, ça me permet de vous parler de mes produits. Et je vais vous en parler tantôt. D'un produit, notre Pop Choco. Et je vais vous dire pourquoi je vous parle de ça. Ben écoute, on va parler du lait avant. Là, je sais qu'il y a beaucoup de producteurs de lait ou de volaille qui m'écoutent. Parce que vous ne partagez pas tout le temps la même vision que moi. Dites-le. Vous la partagez. Je ne voulais juste pas le dire. Sur la gestion de l'offre. Je vous montre tout de suite un graphique. Ceux qui ne peuvent pas le voir, je vais vous le décrire. Et là, dans le coin gauche, le graphique, c'est la graphique du lait depuis un an, mais depuis 5 ans. Depuis 5 ans, le lait mondial est revenu au prix de 2019. Ici, le lait, on a monté le prix du lait de 8,8%. 4,4%. Et cette année, seulement de 1,7%. Pourquoi? Parce que les producteurs ont dit nous autres aussi, on est des consommateurs et on ne voudrait pas monter le prix du lait. Je lave mes lunettes de façon discrète. Vous n'avez jamais vu Bernard de Rome faire ça, hein? ou ici Pierre-Brunot. Il avait sorti pour nous dire nous, on ne veut pas. On s'entend, là. Je ne vais pas bouger de me dire, vous ne le savez probablement pas, mais c'est une stratégie de marketing. Bien entendu, là. De dire, regardez, c'est grâce à nous si on n'a pas augmenté les prix. Mais non, les prix mondiaux descendent. À un moment donné, tu ne peux pas faire à croire aux gens que c'est tough, c'est tough pour tous les marchés. Puis, on va le voir tantôt, de vous tomber sur la tête. On parle de déqualification. Bien, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Je le sais, vous en voulez toujours plus. On en veut toujours plus. Mais nous autres, qui on vit dans un monde où on doit acheter votre lait. Parce que moi, dans mes gaufres, j'en achète de votre lait. Je ne suis pas un gros acheteur encore comme le sirop d'érable, mais qui sait un jour, hein? Moi, j'ai des limites à ce que je peux monter mes prix. Si vous montez vos prix constamment, à qui je refile la facture à un moment donné? Quand on voit le lait qui n'est pas sous régie, donc le lait bio ou n'importe quoi, un 2 litres à 8 piastres, vous vous tirez dans le pied un petit peu. Mais ça, ça vous appartient. Ça vous appartient. Moi, je bois parce que je suis intolérant au lactose, donc je fais attention à ne pas boire trop de lait. Donc là, j'ai découvert un nouveau lait que mon gars m'a fait connaître. Lait d'avoir, les laits de coco en même temps, c'est bon en tabarnouche. C'est bon. Il faut faire attention, les gars. Les gars, les filles, hein? C'est parce que dans les acériculteurs, c'est productrices et producteurs d'acéricoles au Québec. Vous autres, vous n'allez pas les productrices et les producteurs, c'est les producteurs de lait. Donc, changez votre nom. Changez votre nom. Soyez inclusifs. Donc, ouais, on va avoir juste une petite augmentation au mois de février. Mais c'est ça, hein? Les prix mondiaux descendent. Ce qui n'est pas mauvais d'avoir de la gestion de l'offre. Ça permet aux gens de vivre et de ne pas avoir de fluctuations. Mais tu sais, 99% des entreprises n'ont pas de gestion de l'offre. Ils doivent vivre avec ça. Il faut que vous vous comptiez chanceux. Et vous n'avez pas les problèmes de météo comme les producteurs acéricoles peuvent avoir. Eh bien, Trudeau, il est là pour rester. Il a nommé deux chefs de campagne. Ouais. Pour l'aider. La seule à faire, la dernière fois que j'ai vu un chef de campagne venir se mailer de politique, c'était quand Alexandre Taillefer venait lui donner un coup de maf Philippe Couillard. Ha! 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 Pouf, ha! 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 Woooow! Les libéraux, hein! Vous vous souvenez? Ce qu'Alexandre Taillefer avait dit. Si la CAQ l'emporte, il va y avoir une crise sociale au Québec. Ha! 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 Bon, écoute, ça ne va pas si bien que ça au Québec. Ça ne va pas si mal que ça. C'est juste que, Son grand ami, Alexandre, c'est Pierre Fitzgibbon. Et Pierre Fitzgibbon est en train de créer tout un déficit par lui-même. Des amis, c'est des amis. C'est comme ça. Ça va au Québec. Ça va au Québec. L'art de dire non sans dire non. C'est à peu près ce que François Legault a dit cette semaine à Bruno Marchand pour le tramway. Regarde, on va mettre ça dans les mains de la caisse de dépôt. La caisse de dépôt qui a faite le REM. Pas sûr que c'est la meilleure idée. Ça va coûter encore plus cher. Ils vont rouler à blanc. Ils vont avoir des tramways à Québec qui vont rouler tout seuls pendant des mois. On teste le système. On va mettre des gens dedans. Tout va péter. Ça, c'est l'art de dire non. On va demander à maman. Maman a dit non. Oui, mais papa a dit oui. C'est exactement ça. C'est exactement ce que François Legault a fait cette semaine avec Bruno Marchand. Où ça me dérange, là. Où ça me dérange, c'est que là, il faut qu'ils mettent sur la glace. L'avancement des travaux. Parce que quand même qu'il n'y avait pas eu le hockey final, l'approbation de tout, la Ville de Québec a quand même mis 500 millions dans la préparation du tramway. Quand même, hein. Donc, ça va être un métro, ça va être un tramway, ça va être un REM. Qu'est-ce que ça va être? Mais il y a 500 millions déjà en jeu. Vous voyez? Il y a eu le centre Vidéotron. Tu sais, j'ai beau habiter Montréal, mais quand je vois ce qui se passe à Québec, puis la mauvaise gestion de la ville, tu sais, à un moment donné, là, il va falloir mettre des gestionnaires. Ceux qui m'écoutent, là, pensez-y la prochaine fois que vous allez voter, là. Arrêtez de mettre des gens qui vont vous dire ce que vous voulez entendre. Mettez des gens qui vont vous dire ce que vous voulez pas entendre, mais qui vont être pour le bien commun, hein. Bruno Marchand, là, il a bien beau se promener avec ses espadrilles, là. Ça fait pas de lui un maire compétent. Il est pas mal dans le même moule que notre Valérie, hein. D'ailleurs, notre Valérie, hein, Guy Crevier, hein. Guy Grenier. Guy Grenier, qu'on connaissait pas, qu'on avait jamais entendu parler. Il avait été congédié de Saint-Jean-sur-Richelieu, hein, parce qu'il avait fait de la malversation ou... Il était pris dans des scandales. Et là, il poursuit la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. La nouvelle présidente, c'était l'amie de Dominique. Les deux, c'était... Ils étaient en politique avant avec le Parti québécois, hein, Dominique-Olivier et puis elle. Donc, Dominique-Olivier est parti, elle dit « On va nommer mon ami. » Hein. Ça, là, c'est exactement ce que Valérie Plante décrit. Hein. Le copinage. Le gaspillage de fond. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment ça se fait qu'on n'a pas vérifié les références de Guy Crevier? Grenier. Hein? Comment ça se fait qu'on n'a pas vérifié les références? Tabarno, je prends des références pour des gens qui viennent travailler en cuisine, moi. On lui donne un poste important, ce gars-là. On vérifie pas ses références. Valérie Plante, elle est contente que Dominique-Olivier est allée parler, hein. Oui, j'ai pas été correct. Une paix d'écouteurs à 900 piastres. Ça, il s'est dit, hein. Vous savez, moi, j'en ai des écouteurs, ici. Ils sont vieux. La file, ils arrachent un petit peu, là. C'est des tops, là. J'ai pas payé 900 piastres pour ça. Elle dit que c'est une erreur. Alors, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, un employé de François, qui se fait prendre la main dans le sac, en train de manger du popcorn au chocolat. Notre popcorn le plus cher, hein. Parce que, affaire. Donc, parce que c'est du vrai chocolat, puis c'est le vrai hérable, hein. Et François arrive à 6h du matin dans l'entrepôt. L'employé est là. Et il mange du popcorn. Fait que, je lui dis rien. François arrive un petit peu plus tard. L'employé mange un autre produit. Et là, je lui dis, euh. Tu dois-tu payer? L'employé me dit, ah oui, 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 je voulais t'ai payé lundi. J'ai dit, ok, parfait. Fait que, j'envoie un texto. J'ai dit, écoute, c'est parce que je t'ai pris la main dans le sac deux fois. Ça serait bien. Non, je lui dis ça comme ça. Que, puisque ça fait 6 mois que tu travailles pour moi, Et là, je t'ai pris deux fois à piger dans les produits, J'aimerais ça que tu me fasses la liste au complet, Puis tu me rembourses. Tu sais, soyons honnêtes. J'ai démissionné. Hein? J'ai démissionné. Dominique Olivier, qui a acheté des casses, là, Puis le restaurant, puis le bar open, Elle s'est à bout de s'excuser, là. Elle est où, la facture? Hein? C'est ça. C'est ça le message. Tu sais, si elle avait une fierté, Valérie Plante, elle dirait, Fais le taux de tes factures, là. Tu vas me rembourser au complet. Tu vas rembourser tout. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire. La personne en place doit démissionner. La ménesse, elle dit, il devrait démissionner. Mais coudonc, tabarnade, C'est-tu imposter ta vie, ça? T'arrives, tu débarques, c'est-tu à moi? C'est-tu à moi? C'est-tu à moi? C'est-tu à moi? Oui, là. Mettre une toilette de luxe? Là? Là? C'est à moi? Ça, c'est à moi? C'est à moi? Fais donc, tabarnade. C'est-tu débarque là, puis... Il n'y a pas personne qui peut les mettre dehors. Ils devraient démissionner. C'est comme, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever un matin. Bon, c'est assez, cette part-là, on met ça dehors. Est-ce que Valérie Plante a vraiment besoin de cet organisme-là pour gérer la ville? Le ministre des Affaires municipales, André Laforêt, qu'est-ce qu'elle fait? Il devrait démissionner. Mettons pied à terre, chose. C'est l'argent des contribuables. T'es un ministre des Affaires municipales, c'est-à-dire, t'es quand même en charge des villes. Mettons que moi, là, regarde, je ne suis pas un boss qui va se mêler des affaires, mais mettons, ma soeur, mes soeurs s'occupent, une du shipping, l'autre des cuisines. Admettons qu'ils font quelque chose qui n'est pas à moi. Admettons. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, je décide de débarquer dans la cuisine et de dire, écoute bien, c'est de même, vous allez le faire maintenant. Ça se peut-tu? Oui. Hein, oui. Hein? Je ne m'entendrai pas en permission. C'est quand même moi et mon entreprise. Et ça n'arrive pas, là. Je vous dis que je pourrais le faire. Ça me dit, non, on va le faire de même. Ben, elle ne parle pas comme ça. Non, je vais le faire de même. Fait que, voilà. Bon, 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 bon. Dernière heure, hein, dernière heure. Je vous montre, je vous montre... Je vous montre de quoi, là? Calmez-vous le temps que je paye sur le bon piton, là. Voilà. Soutien populaire aux grévistes. La place aux lecteurs, hein. Quel appui pour les grévistes dans le front commun? Je ne les appuie pas à 27%. Parce que les syndicats et la population, en majorité, nous appuient. 27% des gens ne les appuient pas en tout. 15% j'appuie leurs revendications, mais pas leurs grèves. Donc, on s'entend dessus qu'on est rendu à 42%. Parce que là, c'est joué sur les mots. Surtout pour ne pas avoir d'ennemis, là. Tu sais? Donc, on est rendu à 42% qui ne les appuient pas. J'appuie les grèves, mais à condition qu'elles soient de courte durée afin de limiter les effets sur leurs services. Donc, une autre façon polie, de dire qu'on ne les appuie pas. On est rendu à 60%. 41%, je les appuie sans condition, même s'ils doivent déclencher une grève générale illimitée, peu importe les effets sur les services. Ça, c'est au début. Donc, en partant, il y a 60% des gens qui ne les appuient pas. Il n'y a pas d'appui pour le front commun. Il n'y a pas d'appui. 60% des gens disent, entre les lignes, on n'est pas d'accord. Et les 41%, quand, admettons qu'il y a une grosse augmentation, on leur augmente les impôts. On va dire, c'est à cause du front commun. Vous allez voir que l'appui à la fin ne sera plus là. Ce n'est pas grave, ils vont avoir eux ce qu'ils veulent. Moi, c'est la seule chose que je dis là-dedans. C'est qu'on a une capacité de payer qui est limitée comme contribuable. Il ne faut pas l'oublier. Oublier les milliards de notre volt, ça, c'est une erreur. On ne peut pas comparer une erreur avec une erreur. Il faut comparer avec la capacité de payer. Donc, peu importe ce qu'ils vont avoir, si Sonia Lebel est pour plier, puis là, on se niaise, qu'elle donne ce qu'elle a à donner. That's it. Sinon, on va rester à partir longtemps en grève. Très longtemps. Regardez la SQDC. Ils recommencent à parler après 18 mois. On ne se rendra pas là. Ça va finir en lettres attachées. En loi spéciale. Eh bien, Colin. Eh bien, Colin. Bon, je vous montre ceci. Le Dips de Quaker. Regardez, briseux de chocolat. Chocolat. Chip briseux chocolaté. On joue sur les mots. Ça, on appelle ça de la déqualification. Avant, les chocolats, les bars de Quaker, c'est marqué ici en gros, fait avec du vrai chocolat au lait. Et ça m'amène à parler du Pop Choco. Pourquoi? Parce que j'ai toujours aimé le Pop Choco chocolaté. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien. Donc, regardez. Vous le voyez. Moi, je suis en jeûne. Moi, je suis en bon. Donc, c'est un mélange de chocolat au lait et chocolat noir qu'on met, mais c'est le lait qui gagne beaucoup. Enrobé, c'est avec de l'érable. Maintenant, regardons ça ici. Ils ont mis de l'huile de palme. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'arriver au prix où vous êtes prêts à payer. C'est ça qui est la réalité. Donc, de l'huile de palme, les gens, à un moment donné, ont une capacité de payer. Ils ne sont plus capables d'arriver à cause de l'inflation, de dégager une barre qui vaut la peine d'être faite. Donc, finalement, ils rajoutent de l'huile de palme. Ça ne goûte pas bon. Quand j'ai décidé de faire du popcorn au chocolat, j'en avais essayé un paquet. Il y a tellement de glucose qu'après 5 grains, tu tombes endormi. Tu t'endors sur la job. Fait qu'on a décidé de le faire pur, érable et vrai chocolat. C'est un popcorn qui coûte plus cher, mais qui est un vrai délice. Je n'irai jamais dans l'huile de palme. Ça n'arrivera pas que je vais remplacer mes produits par de l'huile de palme. Oubliez ça. Donc, j'aime autant ne pas le faire, mais Quaker ne peut pas le faire. On appelle ça de la déqualification. Un peu comme la show inflation, c'est que les gens n'aiment pas qu'on se les prenne pour des imbéciles. Tu achètes un produit que tu as toujours acheté, qui goûte certaines choses, puis là tu arrives, le goût n'est pas le même. Bien là, ça ne marche pas pantoute. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Les consommateurs n'aiment pas qu'on les prenne pour des imbéciles. Les compagnies, en ce moment, jouent un jeu dangereux à cause de l'inflation, à cause des intrants qui coûtent de plus en plus cher. Ils sont obligés de jouer du coude et de trouver des idées. Malheureusement, ça ne passe pas tout le temps. On appelle ça la déqualification. Et l'huile de palme gagne beaucoup dans ce lot-là d'utiliser pour la déqualification. Ça va en finance. Et bien, Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney a rapporté des beaux chiffres aussi. Attends un peu, on va rafraîchir ça. Plus 7 millions d'abonnés. Et le stock n'a pas gagné 4%. C'est normal un peu. Et 7 millions d'abonnés sont en train d'acheter aussi Hulu. On n'a pas ça ici au Canada. Mais ils ont fait une offre pour 8 milliards à peu près. 6-7 milliards. 6-7-8 milliards. Ce n'est pas grave. Entre 1 ou 2 milliards de plus. C'est quoi la différence? C'est le même qu'on pense maintenant au Québec. 274 millions de profits. Intéressant. J'en ai du Disney dans mon portefeuille à long terme. Et il a été acheté pas au bon moment. Fait que j'aime bien ça de voir ça. Je n'écoute pas beaucoup. Je l'ai Disney avec Marilyn. Mais on n'écoute pas tant que ça. Je suis juste débordé. Je suis plus sur Apple TV dernièrement. Et Netflix. Prime, j'ai moins de temps aussi. Allez, retour à l'inflation. C'est quelque chose qu'on va parler. Qui fait partie de nos vies. Ceux qui n'ont jamais attendu de parler de l'inflation pendant un bout de temps. Maintenant, c'est presque à tous les jours. La Banque du Canada a pensé, il y a deux semaines, l'augmenter encore son taux d'intérêt. Parce qu'elle veut donner une leçon au gouvernement. Elle ne leur fait pas confiance. Elle ne leur fait pas confiance du tout, du tout. Pour la gestion des finances. Fait qu'ils ont dit, regarde, on va leur faire mal. Ils ne veulent pas nous faire mal à nous. Ils veulent faire mal au gouvernement qui ne savent pas gérer. Malheureusement, on est un dommage collatéral. Donc, si les taux d'intérêt augmentent encore éventuellement, dites-vous que la Banque du Canada ne veut pas nous nuire à nous. Ils veulent punir le gouvernement qui ne gère pas, tout simplement. Il reste que l'augmentation des taux d'intérêt sur l'inflation a aussi. Il y a d'autres affaires. Il y a aussi notre façon de dépenser qui a changé. On est ressorti de la COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont généré de l'inflation. La Banque du Canada n'a pas tout le crédit non plus par rapport au retour à une inflation moins élevée. Mais voilà, la Banque du Canada ne croise pas les gouvernements. La production d'olive n'a pas bien été cette année. Vraiment pas bien été. En plus, c'est jumelé à une augmentation de la consommation. Regardons en 1991, on consommait à peu près 300 millilitres d'une canette d'huile d'olive par année. Là maintenant, on consomme à peu près 1.2 litres par personne. C'est pas mal plus que ça. Mais le prix des olives en Italie, Olive Price depuis 2022 a passé de 2,5, par exemple 3, à 8, à 9 euros le kilogramme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des sécheresses. C'était les pires conditions qu'on ait pour l'huile d'olive qui augmente en flèche. Mais regardez, ça a un impact. J'ai pas augmenté mon prix de mon pesto. On utilise de l'huile d'olive dans mon pesto. Dans le pesto à la fleur d'ail. Donc, vous voyez, ça a un impact. Le prix de l'olive a baissé de monter deux fois. Je ne montre pas mon prix. Qui qu'absorbe, c'est nous autres. Et c'est pour ça que souvent, les entreprises vont faire de la déqualification. Ils vont utiliser autre chose. Donc, je pourrais utiliser de l'huile de canola. Mais non. Le pesto, c'est un produit qui doit goûter X. On utilise une huile d'olive Y pour que ça reste comme ça. Mais voyez, des fois, vous vous en rendez peut-être pas compte comment les transformateurs sont obligés d'absorber, d'absorber, d'absorber jusqu'à ce que ça ne valait plus la peine. Moi, dans mon cas, si je suis obligé de faire de la déqualification, je vais juste arrêter de faire le produit, tout simplement. Parce que ça ne me tente pas d'offrir une qualité moins pour être capable de le vendre. Parce qu'on ne peut pas le vendre. Et souvent, les producteurs de sirop d'érable, de lait, ne comprennent pas qu'on a une réalité des transformateurs qui est complètement différente des autres. Parce qu'on ne peut pas augmenter les prix. Les gens ne payeront pas. Il y a un point de brisure qu'on doit respecter. Donc, voilà. Et en parlant de points de brisure, il y a quelqu'un hier qui m'écrit, il dit, François, j'ai fait mes calculs, je ne comprends pas comment tu fais pour arriver. J'ai dit, écoute, c'est bien beau que tu fasses tes calculs. Tu n'as pas mes ventes, tu n'as pas mon volume, tu n'as pas mes coûts. Des fois, vous me jugez. Il dit, oui, mais ça n'a pas de bon sens, tes guimauves, tes ventes ne sont pas assez chers, tu n'arrives pas. Je dis, est-ce que je fais beaucoup de profit sur les guimauves? La réponse est non. Est-ce que les gens viennent acheter mes produits parce qu'on a de la guimauve? La réponse est oui. J'amène une nouvelle clientèle. Et ça, c'est de l'acquisition de clients, tout simplement. L'acquisition de clients, ça peut se faire par marketing, donc de dépenser, ou d'offrir un produit à faible profit, mais qui va amener un lot de nouvelles clientèles énormes, qui fait qu'à la fin, c'est à coût nul l'acquisition de clients. C'est ça que j'ai expliqué. Que bien entendu, je ne pourrais pas avoir une business aussi grosse que j'ai là, juste avec les guimauves et avec le prix que j'ai. J'en vends à tabarnouche des guimauves. C'est le produit le plus vendu en termes de quantité maintenant. Mais il faut être logique. Je n'y vends pas assez cher pour en faire un gomme de pain, mais les gens ne comprennent pas. Les gens veulent tout le temps que ce soit profit, profit, profit pour chacun des affaires. Une entreprise, c'est un ensemble. Il y en a qui ont fait un petit peu plus de profit, il y en a qui n'en fera pas pantoute, mais ceux-là vont attirer plus de clientèle. Les autres, un peu moins, mais si en même temps, ils achètent un autre produit, vous voyez, c'est comme ça qu'on bâtre une entreprise. Puis, ils s'obstinent avec moi. Je suis content qu'ils comprennent. Puis, je vous l'explique parce que je suis transparent par rapport à ça. Donc, voilà. Eh bien, le Bitcoin repart. Repart. C'est la dernière heure. 36 700. 36 800. Presque à 4 %. Pourquoi? Pour rien. Purement spéculatif. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas un pays qui l'a adopté. Il n'y a pas une grande banque qui a décidé d'utiliser le Bitcoin pour ses transactions. Il n'y a rien. Mais bon, les Bitcoins, ceux qui aiment la crypto, vont aimer ça. Mais je n'ai pas que le Bitcoin repart. Tu sais, le Bitcoin, je le dis, c'est là pour rester toute la crypto-monnaie. C'est quoi? À quoi ça va servir éventuellement? Dans quel mode? Lequel qui va gagner? À suivre. Mais ça reste un monde de voleurs pour le moment. Ne l'oubliez jamais, jamais, jamais. Il y a trop de fraude par rapport à ça. Tu sais, les Américains, on va se le dire, c'est une bande d'hypocrites. Ils ne veulent pas d'autos chinoises. Ils mettent des barrières. Ils ne veulent pas de TikTok. Ils mettent des barrières. Mais Facebook et les autres font exactement la même chose. Donc, ce n'est pas grave. On protège nos entreprises à tout prix. Mais Shine s'en va à la bourse de New York. Shine, Timo, qui fait de la pub au Super Bowl, qui est très fort, qui est basé à une partie à Boston, le reste en Chine. Et il y a Li Auto, qu'on ne connaît pas, que je n'ai jamais entendu parler, mais qui vend des autos énormément, pas aux États-Unis, mais qui en vend en Chine. Et, la chose la plus paradoxale, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vendre des autos aux États-Unis. Trop de barrières. Mais ils sont inscrits à la bourse. Quand je vous dis qu'ils sont hypocrites, on veut faire de l'argent avec ces entreprises-là, les Américains, mais ils ne veulent pas avoir les autos. Et pourtant, ils achètent les actions. Écoute, les actions vont très bien, parce que la compagnie est en bourse depuis 2020, et ils vendent autant, sinon plus, de taux que Tesla. Il y en a beaucoup de Tesla, qui commencent à avoir énormément de pression d'un peu partout, sont un peu protégés au point de vue américain, mais en Chine, Tesla, je ne suis pas sûr que je n'ai pas vérifié les ventes de Tesla en Chine, je ne suis pas sûr que ça va aussi bien, parce qu'il y a de la concurrence solide, de plus en plus. Donc, les Américains s'autoprotègent, mais à quel prix? Quand tu mets des barrières tarifaires, c'est toujours le consommateur qui paye. C'est l'équivalent d'une gestion de l'offre qui se passe aux États-Unis par rapport aux autos. Et puisqu'ils ne viennent pas aux États-Unis, ils ne viendront pas ici, parce qu'on est trop un petit marché. Donc, dès qu'une gestion de l'offre et de la demande, quelque part, c'est toujours le consommateur qui est brimé, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au détriment de qui? Des entreprises, bien entendu, des lobbies, mais le consommateur perd toujours, 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 toujours. Eh bien, la mairesse de Longueuil, hé, là, j'ai un blanc, Catherine Fournier, Catherine Fournier, elle fait du porte-à-porte. Ça fait sept fois depuis qu'elle est élue qu'elle fait du porte-à-porte. Elle n'est pas en campagne. On va juste parler avec le monde parce que ce n'est pas pareil, ses réseaux sociaux. C'est cute. C'est cute. Est-ce qu'elle peut avoir vraiment le pouls? Oui. Elle pourrait l'avoir en Facebook Live aussi. Elle pourrait parler à pas mal plus de monde. C'est cute, là, de faire du porte-à-porte, là. Moi, si tu viens de faire du porte-à-porte, quand ça sonne ici, c'est parce que c'est un paquet d'Amazon ou une lettre enregistrée pour quelqu'un qui veut me poursuivre. Donc, ça me dérange plus qu'autre chose. Ou un témoin de Jéhovah, une fois de temps en temps. Euh... J'aimerais pas ça. Moi, je vois ma mère. Hé, mais imagine-toi, Valérie Plante vient gagner à ma porte. Allô! Bonjour! Ha! 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 Elle dirait, bien, bonjour, il faut que j'aille voir la porte. C'est pas fini! C'est pas fini! Ça lâcherait pas. Non, j'aimerais ça que Valérie fasse faire... Elle viendrait pas, là. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est cute, là. Mais pendant que tu fais ça, tu gères pas autre chose. Des fois, vous me demandez par rapport à l'entreprise, est-ce que t'investis encore dans les entreprises? Mais non, parce que si j'investissais dans d'autres entreprises, j'ai pas le temps de m'occuper de la mienne. J'ai pas le temps de m'occuper de mes affaires. Elle va dire qu'elle s'occupe de ses citoyens, c'est vrai, mais elle est pas en train de gérer pendant ce temps-là parce que faire du porte-à-porte, ça prend du temps. Ça prend du temps. Eh bien, Colin, on a de l'espoir, les hommes. Les hommes d'âge mûr, voici l'homme le plus sexy du monde. Il s'appelle Patrick Damsey. Name People Magazine 2023. Sexiest Man Alive. Voilà. Il a joué dans Grey's Anatomy. Fait que... Je t'aime pas. Je le déteste. Pour le faire que je vous parle pas de Gwyneth, mesdames, vous êtes choyés maintenant. Vous avez Patrick Damsey. Tu vas de vin. On prend un petit verre de vin sans mesdames endormir. Non, le vin aide pas à endormir. Le café non plus. Le café non plus. Mais admettons que tu prends trop de café et que tu prends un verre de vin. Si tu prends du café, tu vas perdre une heure de sommeil. À peu près. Un ou deux cafés, pas grave. Quand tu prends du café dans le jour, c'est 10 minutes à une heure de sommeil de moins que tu vas avoir. Si tu prends un verre de vin le soir par contre, de 5 minutes à 30 minutes de perte de sommeil. Donc, idéalement, c'est que t'en prennes pas aucun des deux. Mais il est sûr de montrer que si tu prends du café et du vin, tu vas juste perdre la moitié de moins de sommeil que si t'avais pris juste du café. Le bon vin m'endort. Mais l'amour me réveille encore. Ne l'oubliez jamais. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau vendredi. Merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françois-lambert.one et si vous voulez découvrir mon pop choco, il est tagué dans la vidéo. Vous allez le voir. Merci. Bonne journée. Bye.